bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'autre partie des favoris du mois de septembre donc le café il n'y en a pas, le thé, les bougies, les livres de cuisine etc et je vais en profiter pour montrer aussi quelques petites nouveautés qui m'ont rejoint au courant septembre fin septembre et que je voulais intégrer à cette vidéo comme ça je vous en parle donc tout d'abord deux nouveaux livres de cuisine que j'ai trouvé à la fnac il ya une dizaine de jours dont un je me suis déjà servi l'autre ça va pas tarder donc c'est deux livres de cuisine sur la cuisine américaine je sais pas pourquoi mais c'est toujours des livres qui sont jolis je trouvais qui m'attirent alors que alors là ce qui est pas mal c'est qu'il ya d'autres recettes aussi à des soupes ya des plats c'est pas burger pancake toujours la même chose c'est pour ça que je les ai pris d'ailleurs donc le premier c'est celui ci et c'est fait maison d'ailleurs étage minier le best of est en fait je les prix simplement parce qu'il ya des recettes que je n'ai pas du tout dans les autres livres il y'a pas mal de recettes de soupe et notamment une qui me fait vraiment de l'oeil parce que moi j'adore la butternut c'est la soupe de butternut effiloché de canard qui je pense va être excellente il ya pas mal de recettes voilà qui sortent un petit peu de l'ordinaire qui ne se contentent pas d'être des recettes de burger ou de de comment dire de cupcake etc mais pas mal de recettes de soupe de plat qui change un petit peu de d'habitude et bien sûr il ya des recettes qu'on retrouve mais voilà c'est normal ça reste des recettes américaines donc voilà je les trouvais bien fait il ya des classiques il ya des choses qu'on connaît moins il ya bien sûr les traditionnels voilà hamburgers bagels tout ça mais il n'y a pas beaucoup de recettes là dessus donc j'ai bien aimé et je vais pas tarder le tester donc il m'a coûté 9,95 euros et ma foi il m'a l'air plutôt pas mal il ya pas mal de recettes par exemple comme celle ci qui était qui était sympa les niokie de l'orléans par exemple ben voilà pas mal de plats qui changent et qu'on a moins l'habitude de voir dans les livres de recettes et le deuxième alors celui ci par contre c'est vraiment le livre de recettes américaines à 200% mais il m'a plu et voilà il était trop mignon c'est celui ci donc c'est le made in america qui est un livre qui est assez gros il est aussi gros que le new york les recettes cultes et celui ci alors il se décompose dans plusieurs parties selon les ingrédients qu'on peut trouver en épicerie américaine comme le beurre de cacahuète la crème de chamallow les soupes campbelles etc et ma foi j'ai testé deux recettes qui étaient plutôt une réussite donc la première que j'ai testé c'était le no bake cheesecake aux oreo donc c'est celui ci je l'ai fait samedi soir et c'était ma foi pas mal alors c'est sûr qu'on n'en mange pas une part gigantesque parce que c'est quand même de la crème de la chantilly du philadelphia et des oreo mais c'est bienvenu c'est une recette qui était facile à faire rapide sans cuisson vraiment sympa donc il y a pas mal de recettes alors les bases c'est tout ce qui est à tartiner donc le marshmallow fluff le peanut butter le philadelphia puis toutes les recettes à base de biscuits de crackers puis toutes les recettes à base de céréales de premix vous savez c'est les boîtes qui vous vendent avec par la préparation pour les pancakes ou quoi et les conserves donc les soupes campbell le jilo les flocons d'avoine tout ce qui est à base de sauce tout ce qui est à base de boissons donc c'était pas mal et il y avait des recettes vraiment sympa pour que là non plus je vois pas forcément ailleurs comme par exemple toutes les bases avec je cherche donc là aussi à des soupes et les cheesecake à des vrappes les recettes sont toutes très très belles je vais vous montrer quelques images et j'ai bien aimé surtout la partie avec les candy cane que moi j'adore qui sont les sucres d'orge vanille et menthe donc il ya plein de petites choses comme ça les photos sont toutes hyper belles donc donc ça donnait vraiment envie et j'ai pas pu résister à l'achat de ce livre donc je vous en reparlerai quand j'aurais fait certaines recettes mais ma foi il me semblait vraiment hyper mignon donc il m'a coûté 25 euros ensuite deux livres de recettes normal dont je me suis pas mal servi parce que j'aime bien certaines recettes le premier c'est donc toujours les variations gourmandes des éditions solar que j'aime beaucoup c'est celui avec les pommes de terre donc ces livres vous les trouvez chez cultura ou chez ou à la fnac et elle coûte généralement les éditions 6 euros 90 donc ce livre ça concerne que des pommes de terre et vous trouvez toutes sortes de recettes de parmentier de frites mais aussi de gratin de pommes de terre à la tomme des pommes de terre boulangère le fameux gratin de baufinois enfin c'est plein de recettes à base de baie uniquement de pommes de terre qui sont très sympas qui sont faciles à réaliser qui sont toutes très bonnes on trouve des inspirations un peu plus originales les grenailles au fromage qui sont excellentes donc voilà un bon petit livre de recettes avec alors je sais pas combien il y en a exactement de recettes dedans une trentaine je pense avec voilà des gratins des purées des terrines des frites des briques des nains des sushis des galettes ou encore des tajines c'est un super livre de recettes si vous aimez comme moi les pommes de terre puis à toutes les variétés donc il ya aussi là vous voyez les pommes de terre les vitelotes enfin il ya pas mal de vraiment pas mal de choses et je l'aime beaucoup et le deuxième c'est celui toujours aux mêmes éditions solar qui est sur les oeufs cocotte donc moi les oeufs cocotte c'est vraiment un truc que j'aime bien ça fait une entrée ou un plat rapide facile et toujours très bon si vous aimez les oeufs donc là aussi il y en a pas mal il ya pas mal de recettes des plus gourmandes que d'autres je pense notamment à celle là qui est excellente qui est l'oeuf cocotte au potimarron et au roblochon donc qui est vraiment un délice vous en avez des toussaint vous en avez pour les enfants vous en avez pour recycler vous vous au fin de plat vous en avez des originales comme celle aux carottes et aux peines d'épilis enfin voilà si vous aimez les oeufs cocotte c'est un petit livre qui est très très sympa à mon avis qui est plein de petites recettes facile à réaliser et même si vous avez des invités une entrée ou quoi c'est vraiment super sympa donc voilà pour les livres de recettes on va passer maintenant au thé donc j'ai vraiment pas grand chose j'ai trois thés que j'ai pas mal consommé c'est ainsi donc le premier c'est le black orchide des thés mariage frère donc c'est un thé noir à base d'orchidée de vanille donc je trouve qu'il est très bon il est bien parfumé c'est vraiment si vous n'aimez pas le thé à la vanille c'est vraiment la la vanille qui prédomine je trouve qu'il est très original on sent qu'il y a une autre note que de la vanille derrière c'est un thé noir qui est assez assez riche comme ça il est vraiment très bon pour le matin ou la punitive même je trouve qu'il est vraiment très bon je vous montre pas parce que vous allez rien y voir c'est un thé noir voilà on n'y voit rien mais il est très bon donc c'est le black orchide et j'ai payé le sachet 8 euros 50 le deuxième qui a un énorme coup de coeur c'est le troisième ou le quatrième que je rachète il faudra que je le prenne en boîte d'ailleurs la prochaine fois c'est le Earl Grey Imperial que j'adore parce qu'en fait il est un petit peu comme le french blue donc j'aime aussi beaucoup sauf que lui a une note plus prononcée de bergamote encore et je crois que je le préfère quand j'ai envie d'un thé vraiment dosé en bergamote il est parfait il a un parfum de Earl Grey si vous aimez le Earl Grey à bergamote il est à mon avis c'est le plus beau j'en ai essayé pas mal et il est magnifique vraiment il a un parfum superbe et on sent quand même bien le goût des écorces du thé c'est un très très bon nerglé pour le matin si vous aimez ce genre de thé le dernier c'est un Cosmey et c'est celui au caramel qui est super bon super gourmand il fait encore un petit peu chaud chez moi pour le boire mais en fait il est parfait pour la famille avec des biscuits je trouve il sent vraiment très très bon donc c'est un thé noir aussi un tout noir voilà on y voit pas grand chose aromatisé au caramel et il est très très bon je l'aime beaucoup aussi en ce moment il sera encore meilleur quand il fera un petit peu plus froid voilà pour l'été on va parler on va passer maintenant aux bougies et aux parfums de l'intérieur la première chose que je vais vous montrer c'est un diffuseur de parfum des parfumeurs du temps qui m'a été offert par Pimousse donc si tu regardes cette vidéo je te fais de gros bisous et je l'adore mon dieu il sent vraiment trop 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 bon donc en fait c'est le diffuseur de parfum dans la Centaure Cachemire que ça fait très longtemps que j'avais envie de découvrir donc il se résonne dans une boîte comme ça et en fait on a un joli flacon boule avec un capuchon un bouchon en verre et les bâtonnets pour mettre dedans et vraiment mon dieu ça sent un petit peu le parfum d'homme alors moi actuellement il est dans ma salle de bain et je trouve que il sent merveilleusement bon il sent un petit peu l'eau de toilette pour homme mais vraiment pas dans le mauvais sens du terme c'est quelque chose d'élégant et de vraiment très très agréable ça sent super super bon donc Pimousse merci beaucoup pour cette découverte parce que c'est un énorme coup de coeur et je pense que je me prendrai la bougie à sortie très prochainement ensuite on va parler des tartelettes et nouveautés que j'ai reçu début septembre fin ou début septembre et que j'adore donc c'est les nouvelles tartelettes de chez sol city donc j'en ai acheté quatre et les quatre sont vraiment très bons donc en fait c'est les mêmes le même principe que les tartelettes de chez yankee candle sauf que là vous en avez c'est par carreau donc vous en avez six ça coûte 7 euros 90 il me semble et 6 et on prend donc on le découpe au couteau et une petite un petit carré comme ça parfume pendant six heures je trouve que ça parfume même un petit peu plus ça suffit ça sert à rien d'en mettre deux parce que ça parfume vraiment suffisamment donc en parfum j'ai pris le biscuit au sucre que moi je n'avais jamais pris en format bougie donc j'ai découvert qui sent très bon je trouve qu'il est très similaire à christmas cookies etc c'est des parfums qui se ressentent vraiment beaucoup comme je n'avais plus de christmas cookies ça tombait bien ça sent très bon ça sent le la pâte à gâteau le sucre et la vanille donc voilà c'est très très bien pour pour avoir découvert cette odeur ensuite un énorme 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 coup de coeur c'est warm confort donc c'est douceur de vivre en français donc c'est le logo qui est comme ça et qui sent le propre avec une touche d'embre donc ça sent le propre mais version automne hiver et c'est un parfum qui sublime c'est je crois un des parfums préférés chez sol city donc là j'en ai j'en ai utilisé un j'en ai envoyé un ça sent super bon si vous aimez les odeurs de propre mais quelque chose d'un petit peu plus chaud d'un petit peu plus cocooning cette odeur est merveilleuse c'est vraiment un énorme coup de coeur ce warm cotton et je pense que alors elle diffuse hyper bien forcément en tartelette mais je pense que je la prendrai quand même en bougie parce que celle là elle est vraiment incontournable pour moi ensuite j'ai pris biscuits non beignet au miel donc au nez butter scone qui se présente comme ça qui est un petit peu celui qui me plaît le moins des quatre alors à froid on sent l'odeur du gras et je trouve que c'est pas très agréable mais une fois qu'on le fait brûler on sent l'odeur de beignet j'ai pas trop l'odeur de miel je sens plutôt le beignet le sucre pas franchement l'odeur du miel mais un peu de la crème tout ça il est il est agréable mais je pense que je le reprendrai pas parce que à froid on sent l'odeur de gras comme ça et c'est vrai que ça me donne pas envie de l'utiliser en fait alors qu'une fois que c'est chaud c'est pas mal et là aussi une qui m'a beaucoup plu c'est pomme au caramel donc caramel apple je pense qu'ils sont trompés sur le gros parce que normalement c'est des pommes d'amour à l'envers et ça sent super bon la pomme avec une touche de sirop d'érable mais c'est surtout la pomme rouge sucré qui prédomine et ce parfum c'est vraiment idéal pour l'automne ça sent vraiment très très bon et c'est très puissant comme odeur donc c'est hyper agréable si comme moi j'aime pas trop l'odeur de fruits mais j'aime beaucoup généralement la pomme la poire le coin c'est l'odeur la myrtille la pomme c'est une odeur que j'adore quand elle n'est pas artificielle et celle ci est vraiment vraiment super bonne voilà pour les tartelettes ensuite trois bougies le chez bass & bossy works donc une des dernières que j'ai reçue dans la gamme messenger qui est la bougie automne qui est mon coup de coeur absolu elle est somptueuse j'adore j'adore vraiment cette odeur de qui c'est vrai que ça symbolise l'automne alors je sais pas parce que elle symbolise l'automne parce qu'elle s'appelle comme ça ou quoi mais c'est un mélange croustillant de grenade de pomme rouge de note de fier balsam je crois que c'est le sapin ou le pain et de bois de cèdre ça sent mais super bon et pour moi c'est vraiment la grenade et la pomme qui prédomine avec quelque chose d'autre derrière qui vient un petit peu donner cette note d'automne cette bougie est vraiment géniale alors par contre je l'ai pris en une mèche et je suis pas sûr de la prendre un jour en trois mèches parce qu'elle est quand même franchement puissante et en une heure au bout d'une heure je l'éteinte déjà et pourtant c'est juste le format une mèche donc je pense pas la prendre en plus grosse parce que pour chez moi honnêtement elle suffit donc automne ensuite ma mahogany chic route que j'aime d'amour qui sent fierce de chez abercombi et que j'adore vraiment en ce moment je l'utilise pas mal je lui je l'économise plus puisque je sais que je peux la recommander elle est géniale très difficile à décrire alors ils disent que c'est un mélange de mahogany qui est une sorte de cologne de bois de cèdre de l'avant de délicate de notes de géranium qui fait penser à une librairie très cocooning pendant les jours d'automne elle est séphirs d'abercombi voilà c'est pas compliqué elle est absolument génial j'ai très envie de découvrir aussi la flanelle de cette année qui à mon avis une sorte d'une un même type d'odeur je pense et quand je referai une commande de bassin bonjour je prendrai la flanelle pour pouvoir ce qu'elle donne parce qu'il me semble que c'est un petit peu dans le même esprit ensuite bien sûr marchement au fireside je vous en parlais dans la vidéo des messengers c'est ma bougie d'automne d'hiver favorite de chez bassin bonjour works là c'est pareil je l'économise plus puisque je sais que je peux la racheter et du coup j'en profite pleinement et c'est vraiment le parfait mélange du chamallow et du feu de bois c'est là aussi c'est un de mes parfums préférés chez bassin bonjour works et si vous aimez ce genre d'odeur elle sera géniale vous allez l'adorer voilà et la dernière petite folie pour la fin que mon mari m'a offert très récemment qui est une bougie diptyque et j'ai choisi celle à l'ambre qui est à moi j'adore le parfum d'ambre je pense que c'est la plus belle bougie à l'ambre que j'ai jamais vu c'est c'est vraiment la bougie à l'ambre la plus élégante et la plus raffinée que j'ai donc bon les bougies dipty voilà c'est un petit peu le graal quand on aime les bougies elle a une bonne diffusion même si au départ elle a mis du temps à libérer les arômes mais maintenant ça va pourtant elle est elle a très peu diminué alors qu'on l'a laissé quelques soirées allumées et c'est vrai que la première heure j'avais du mal à la sentir alors que maintenant dès qu'on l'allume ça y est c'est parti on sent vraiment l'ambre ça diffuse très bien une fois éteint elle sent toujours elle est géniale c'est quand même une diffusion française donc ça reste quelque chose de on le sent ça va ça vient c'est pas quelque chose de très puissant mais elle est elle est parfaite au niveau du parfum elle est vraiment elle est vraiment incroyable si vous aimez l'ambre allez la sentir si vous avez un comptoir diptyque pas loin ou quoi parce que elle est somptueuse et je pense que ça va être la première d'une petite collection je dis pas d'une grande collection parce qu'elles ont quand même un prix assez redoutable qui est de 42 euros les 190 grammes donc elle brûle pendant 60 heures par contre j'ai entendu dire qu'elle brûle vraiment jusqu'à la fin on n'en perd pas une miette donc ça c'est plutôt une bonne une bonne surprise et voilà c'est donc c'est la première bougie de diptyque que j'ai je vous en reparlerai parce que parce que voilà elle est juste elle est juste superbe donc voilà les filles pour ses favoris du mois de septembre j'espère qu'ils vous auront plu n'hésitez pas à me dire qu'elles sont les vôtres également et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt